Cette activité, c'est une manifestation scientifique qui se déroulera à l'hôtel Radisson Blu et qui porte sur les modes alternatifs de règlement des différents. C'est en réalité face aux maux de la justice, face aux problèmes de la justice, que l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a mis en place ce creuset d'échanges entre acteurs du milieu juridique, du milieu judiciaire, entre arbitres, entre médiateurs, entre opérateurs économiques, entre hommes des entreprises pour discuter justement des difficultés de différents, de problèmes qui naissent dans la conduite des affaires. Et ces journées africaines de l'arbitrage et de la médiation regroupent ici au Gabon, pour la troisième édition, après Abidjan et Douala, regroupent tous les acteurs de différents continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, les Amériques, pour discuter justement autour de l'arbitrage et de la médiation. Les mots ne sont pas MAU-INX, ne sont pas que ceux du système judiciaire gabonais. Le Gabon, comme pays choisi pour abriter cette troisième édition, a également des mots, comme certains autres États, parmi les 17 États partis de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Je ne vous apprendrai rien si je fais référence aux grèves qui ont eu lieu dans le système judiciaire gabonais. Et justement, les modes alternatifs de règlement des différents sont conçus pour compléter l'arsenal judiciaire et permettre qu'à côté de la justice étatique classique, que des acteurs privés soient identifiés pour conduire au destiné d'un différent entre deux parties. Cet événement est un rendez-vous à ne pas manquer pour les acteurs gabonais, mais aussi pour les acteurs internationaux. Et ce, d'autant plus que vous avez plusieurs centaines, près de 200, 250 personnes, qui vont se déplacer pour venir assister d'un peu partout. Et c'est un événement, et à ne pas rater également, parce que vous aurez des experts de l'arbitrage, des experts de la médiation, qui est un mode amiable du règlement des différents. Vous aurez des experts des questions de justice étatique, des questions de numérique et de règlement des différents, des experts de questions de financement du règlement des différents, qui vont se regrouper ces deux jours à l'automne Radisson Blu au Koumé et discuter entre eux, partager leurs expériences, renforcer les capacités des acteurs. Parce que sur l'échelle du pays qu'est le Gabon, du grand pays qu'est le Gabon, vous avez encore beaucoup d'essor qui est attendu en matière de règlement des différents. C'est pour cela que le Gabon a été choisi et que c'est un événement à ne pas rater justement.